Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où sont, c'est oublie-moi Taïm à ta chineau d'une née Musique 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 c'est parti m où au m à m mesdames mesdemoiselles et messieurs merci de suivre critique info premier numéro l'actualité n'a pas beaucoup évolué on ne sait pas pourquoi les gens refusent de tuiter battre la boucle tu t'es battre la boucle ça va commentaire c'est dans certains salons on apprend qu'ils ne veulent plus le faire parce que on le récupère et puis finalement toujours en guillemets qu'au ridicule co ridiculez et banon ce n'est pas dans notre objectif des ridiculez et les gens nous l'objectif c'est de combattre la manipulation nous l'objectif c'est de dire non aux mensonges nous barons la route aux manipulateurs nous barons la route à tous ceux qui sont là pour tordre le vrai sens des termes parce que nous avons besoin qu'on se développer or ce qu'il faut se développer il faut bannir certains comportements rétrograde certaines attitudes qui ne peuvent pas nous faire avancer il faut que tu abattre polémique nous devons finalement mettre à terre les esprits tordus il faut qu'on soit vigilant total le pays n'appartient pas à un camp le pays appartient toujours dans un camp il ya bateau basana vérité bateau baso boum de la vérité et ceux qui sont en train de boum de la vérité ce genre là ne sont pas forcément pro tout contre ils applaudissent quand ça doit être applaudi ils encouragent quand ça doit être encouragé ils dénoncent quand il faut être quand il faut que ça soit dénoncé c'est ça même le rôle de l'intellectuel n'a prometté à kibino koto rossal a un retour dans le passé pour que de qui ne peut poser la question il ya auto zala qui hier quelques notions et miki miki récule salambo kanabi se développer nous sommes en train de perdre ça on n'est ni parce que depuis la nuit de temps depuis 1960 nous n'avons pas su hériter le bon côté des choses biseaux tout ça là qu'il ya erreur et aliboso erreur n'a quête ya indépendance il faudrait qu'à un moment donné les intellectuels reviennent pour dire c'était assez nous nous sommes préoccupés de l'humiliation ya mindele mais nous n'avons pas regardé l'humiliation ya biso moco ya ignorance parce que vous savez la torture elle est humiliante c'est vrai mais l'ignorance elle est encore beaucoup plus beaucoup plus terrifiante que n'importe quoi batu babo sanakayoko mokko vomye koutou ndi ma babetayoko yekola ke okola nabo nabo zangibo ebi parce que quand tu ne connais pas tu deviens esclave de ceux qui connaissent le monde est ainsi fait ceux qui ne connaissent pas seront dominés par ceux qui connaissent la vie appartient à ceux qui ont l'information ceux qui détiennent l'information mais la vraie information donc nous sommes dans une guerre d'infos ce qui découvre très rapidement les informations ceux qui connaissent mieux les informations dominent sur ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui n'ont pas encore l'information n'est ce pas que la bible dit mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas mais si la bible ne dit même pas que mon peuple prie parce que satan est là si la bible ne dit même pas que mon peuple prie parce que la pauvreté ou parce que le mal est là mais mon peuple prie parce que l'ignorance est là ça veut dire si nous cultivons la culture de l'ignorance dans ce pays rassurez vous que nous avons choisi les chaos nous avons choisi les chaos on a choisi le le la débâcle on a choisi la chute on a choisi tout sauf ce qui peut ennoblir un peuple et quand on essaie de le dire les gens pensent que non on est contre bango toi toi pour bango toi pour motote qu'il est encore possible de revenir n'en est là qu'à là on est là qui n'est là à ma lam pour que tout soit direction ce qui est bien vous ne pouvez pas changer de direction si vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans une mauvaise j'entends les congolais disent oh les congolais dire pardon nous voulons changer mais vous allez changer parce que vous étiez comment on change sur base de ce qu'on a été dans le temps mais nous on a changé oui mais pour avoir quel modèle même les changements dont vous parlez ressemble à quoi exactement c'est des contenus vides changement de développement comment vous définissez le développement il n'y a pas de développement sans investissement il n'y a pas de développement sans sacrifice il n'y a pas de développement sans intégrité sans valeur sans vertu il n'y a pas de développement comme ça il n'y a pas de développement son travail mais les gens veulent développement en tout temps ils ne font rien nos actions trahissent même notre volonté le congolais non je sais pas si c'est quoi mais les hommes ça c'est les congolais je sais pas pour ceux qui est des autres pour les camerounais les maliens les ivoiriens peut-être c'est typiquement africains je sais pas mais en tout cas nous nous avons ce don là j'ai vu des gens qui n'arrêtent qui ne savent pas respecter le boulot des autres c'est en tout cas au congo et on va lui même en afrique il suffit que tu sois frère de quelqu'un c'est fini le boulot est foutu donc nous nous avons remplacé la famille à la méritocratie parce que c'est mon neveu il faut que je lui donne un boulot et que je ne le que je ne le surveille pas sur le boulot surveille toute la famille dit mais à dap open and néni néni bande konay moko a okipé bango malamouté donc fait c'est une écoute c'est endémique en fait quand nous partageons la même tribu avec les chefs on se croit tout permis on se croit tout permis c'est à dire nous nous pouvons tout faire parce que je suis le frère d'eux je suis le cousin d'eux mais nous ne comprenons pas ce qui a tué ce pays ce qui a affaiblit ses continents c'est ça le népotisme administratif le népotisme politique le népotisme judiciaire le népotisme dans tous les sens les cousins les frères les tout ça et c'est ça qui n'amène pas un développement comment voulez-vous que quelqu'un qui vient chez toi dans ton atelier de travail tu sais qu'il sait que tu es en train de travailler mais il vient quand même à élu l'ambaliboso pour y aura tailleur à élu l'ambaliboso le prix officiel à 50 dollars mais lui t'amène 10 dollars et ils t'empruntent même 5 dollars il dit l'ambaliboso vite fait n'empêchons maintenant l'ambaliboso 10 dollars mais quand tu fais ça à ton propre frère or yoko tout ne moutre ce que le dit vraiment haut et d'ailleurs tu aurais pu amener la clé et belé au l'état mon frère n'a pas créé l'ambaliboso ma frère c'est l'ambaliboso au moins il a gagné mais non nous c'est pas comme ça le congolais est prêt à aller acheter la bill ailleurs mais alors que son tailleur vend les mêmes habits mais il préfère lui il préfère faire ça je vous donne un cas ce qui m'a ça me fait rire au fait un monsieur vit je sais pas moi en france il vient il dit qu'il est des fachis moi je dis il n'y a pas de problème parce que vous êtes des fachis moi il n'y a pas de problème qu'est ce qu'il faut oh non il faut l'examen des missions et tout et tout je lui ok voici les conditions de l'émission parce qu'on paye une maison on paye des agents on a des charges nous avons des charges à respecter à tenir mais lui il vient et dit non moni on est dans une même lutte je suis dans le combat et tout je lui non voici la règle c'est comme ça mais on peut toujours faire des prix il n'y a pas de problème on fait toujours de prix à nos frais il n'y a aucun souci non le gars prend la conversation et puis il ne parle pas avec moi il parle avec le box ça veut dire avec la reda les services attitrés à ce qu'on verra ça sur internet et puis on va voir ce qu'il dit il était là mouton le baga soutenera fachis à vous dans les canais missionnaires donc un peu comme pour dire que non c'est un mot autant oui mais est ce que ce monsieur comprend et puis il dit qu'il a vécu en europe et tout tu dis mais waouh si c'est comme ça qu'on a vécu à l'europe alors ça ne sert à rien d'avoir ça ne sert à rien même des règles élémentaires on ne sait pas respecter le travail des autres nous voulons la gratuité même lorsque les autres sont en train de travailler un monsieur comme israël moutonbo mon ami mon frère il y passe à zawa n'en s'aïnésion aïe tu viens tu l'auras rencontré et tu dis mais mon frère n'a l'écouté 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 et en plus l'argent pas du tout je peux même pas te demander l'argent tous les invités quand il vient parce que la règle c'est comme ça si c'est moi qui t'invite tu ne payes pas disons si c'est moi qui t'invite tu ne me paye pas au contraire c'est la chaîne qui devrait payer pour même pour namboutouana parce que les expertises n'aïe mais ceux qui ont de solliciter une mission mais tu dois payer c'est normal il faut qu'on foute parce que sinon quel est mon intérêt dans tout ça l'intérêt que j'ai en invitant quelqu'un c'est parce que j'ai envie qu'il éclaircisse les gens sur un sujet on a intérêt n'a l'intérêt 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 parce qu'on a acheté la matière ou alors tu peux te permettre d'aller capé à faire des promotions n'a l'intérêt c'est comme ça que les choses se passent battons ma gang à gawana pour la plupart des cas frères ils vont à la rfi quand ils vont à la tv 5 pas les cas pas battre ils ne passent pas là bas comme chez nous pourquoi ils ne passent pas ils savent que là bas comme c'est nous qui sollicitons on va payer mais comme ici chez nous bon on se dit on est entre nous et c'est les mêmes personnes quand tu n'es pas en poste quand tu ne travailles pas ils ne t'appellent pas ils t'appellent que quand tu travailles parce qu'ils savent qu'on voit qu'aie ou le belé l'institut c'est ça les congolais il te demande de faire quelque chose avec une mentalité comme ça le pays va se développer quand on est quand on dira que le tailleur c'est quelqu'un qui faut respecter le couturier il faut te respecter les menusiers il faut te respecter il faut te respecter tel il faut le respecter si chacun commence à respecter le boulot de l'autre si nous évitons nous enlevons à nous l'idée et à gratuité mais à bébé le go changer ne connaît moi si à outil dubaï aboï koussara kindouma aboï kote l'autre à boudin d'autres à boudibou du boudibou d'il à un bonnet mousserie allez il y en a qui est turquie et on a qui est dubaï à zuby lamba en anglais il te dit il ya la bande à la trente dollars hôte est entre nous tous avant n'y ga tout ça l'a ning a peut s'en gaï dans son temps bon depuis que l'on voit aux gens bon on voit la gentille et c'est belé il faut que le bon sens soit il faut que le gentil vous vous posez la politesse vous vous rappelez vous vous rappelez même les souvenirs d'enfance vous vous rappelez même les papas ont eu la prénom pour qu'ils ont eu l'attachement vous vous rappelez même les gens ont eu la bonne vous rappelez vous vous rappelez vous avez eu la bonne pour s'allier documenter en ces moments-là tu n'as évoqué aucune règle de droit tu n'as évoqué aucune règle de bon sens au lobby est le côté à PSU et comme ils ont ce qu'on a, c'est un pire comme ils ont rappelé tant qu'il faut le boulot comme ils ont rappelé tant qu'il faut le boulot comme ils ont rappelé la règle du droit comme ils ont rappelé l'administration comme ils ont rappelé la relation est-ce que ce que nous avions est-ce que nous avons appris à la place du vandu aux amours toutes d'abord vous avez une idée de la gratuite vous avez une idée de la gratuite vous avez une idée de la gratuite et les pantalons, les chaussures, et tout le monde est fait. Et puis, il y a un modèle qui est dans l'église, il y a un modèle qui est dans l'église, il y a un modèle qui est dans l'église, il y a un modèle qui est dans l'église. C'est ça notre manière d'être. Il y a ma baie. Il faut changer. Nous ne respectons pas le boulot des autres. Je ne comprends pas. Il faut respecter l'autre dans son travail. Parce que le travail est ennobli. Il n'y a pas de passion dans un restaurant. Il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de serveur. Ce n'est pas ton chien quand même. Sois poli. Sois poli à un moment donné. Sois poli quoi. Même si tu as tout l'argent du monde, tu ne peux pas tout acheter. Ça t'écoute quoi de dire monsieur ou madame ? Ils ont écouté les nini. Il n'y a pas de serveur. Il n'y a pas de serveur. Il n'y a pas de serveur. Est-ce que toi, tu peux appeler tes enfants comme ça ? Est-ce que toi, tu seras fier si quelqu'un se met à t'appeler comme ça ? Il n'y a pas de serveur. Mais pourquoi tu dois infliger aux autres un traitement ? Il y a un modèle. Tout ça, c'est parce que l'État congolais n'a pas suffisamment éduqué mato. On ne nous a pas appris les bonnes manières. On ne nous a pas appris le savoir-vivre. Ces choses-là, on a école. On a école des dimanches. On a le savoir-vivre. On a le savoir-être. Tu ne peux pas dire tu klaxonnes. C'est quoi l'affaire ? Osez mouzé moutou. C'est un peu comme si c'était... Non, attends. Benga moutou, messieurs. Benga moutou, madame. Si tu ne connais pas quelqu'un, évite de l'appeler comme un chien. Tu ne claques pas le doigt. Non. Benga moutou, poliment. Mais modèle en amourant. Moi, j'ai vu une serveuse tapoter. Un monsieur faire des compliments désagréables, déconcertants. Sur une femme. Au moment où j'ai dit, moi, c'est à Zoya qu'on servit. J'ai dit, Hey, maman. C'est impoli. C'est discourtois. Ça montre que tu n'es pas d'une bonne éducation. Peu importe le français et l'anglais que tu parles, tu n'es pas éduqué. Parce que quelqu'un d'éduqué se réserve. Mais la serveuse qui est là, c'est ta soeur. Cette serveuse-là, ça peut être ta femme. C'est la femme de quelqu'un d'autre. C'est la mère de quelqu'un d'autre. C'est la soeur de quelqu'un d'autre. De la même manière, toi, tu as pu caser ta soeur dans une entreprise publique ou dans une entreprise privée parce que tu as eu des relations dans un système de cacophonie comme celui-ci. Elle, le malheur qu'elle a eu, parce qu'elle n'a pas des gens comme ça, pour ne pas dire que tu n'as pas de condition. Parce que ta soeur n'est pas plus compétente qu'elle. Elle regarde la circonstance et elle vit. Nassali Keïa s'est retrouvée dans la situation. Un peu de respect, un peu d'humilité. Je ne comprends pas, en tout cas, comment on est tous mal éduqués à un moment donné comme ça. Parle à une serveuse poliment. Si vous savez que nous sommes là, 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 nous sommes là. C'est le même boulot. Mais là-bas, ils sont respectés. Tu penses, moi, tu peux lever la main comme ça, à une serveuse en France ou aux Etats-Unis, tu lèves ta main et ça reste impuni. Et tu restes impuni. Tu penses, vraiment? Bah, orgueil est belé. Puis, bizarrement, hein. Bah, ça, l'on me dit, je n'ai pas 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 dit, mais monsieur, tu prends quoi? Au télé-missaire, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, mais il y a quelqu'un devant toi, tonton! C'est quoi l'affaire? Tu portes d'abord avec ta femme, hein, et avec le bâté, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit, ça ne nous a pas dit, ça ne nous a pas dit, ça ne nous a dit aucune décence, hein. Même pas dire à Adam, Madame, permettez-nous, donnez-nous une minute, vous pouvez vous occuper des autres. Revenez, quand on aura fini des... Non! Ceux qui me disent, moi, je n'ai pas dit, papa, tu ne vois pas que je parle? Eh, alors, mais je n'ai pas dit, parce que tu veux impressionner cette fille qui est à côté de toi. Attention, la femme qui, devant toi, représente un diamant, ben, elle peut représenter autre chose pour quelqu'un d'autre. Il ne faut jamais oublier ça, que les plus belles femmes, pour certains, sont des jeux pour les autres. Donc, quand tu donnes, quand tu accordes, tous les intérêts du monde, rappelle-toi que, peut-être qu'elle fait la queue ailleurs. Donc, un peu de, un peu de décence, un peu de décence, respectons les autres, nous ne perdons rien. moi, je me dis toujours que, ceux qui disent, après, c'est une occasion, il y a un jour, un jour, il y a des façons, il y a des façons, exclusivement, il y a des étudiants. Il y a des façons, il y a des façons, il y a des rémunérés, tout le monde. Il y a une dame, qui n'est pas, il y a 250 dollars. Il y a des serveurs, mais il y a 250 dollars. Il y a 250 dollars, je peux m'acheter, je peux me payer ma vie, je peux payer mes études. Et, comme il y a une situation, oh, parce que, c'est des montants dérisoires. Il y a 50 dollars, il y a un ancien bar, il y a des façons, il y a des façons, mais le jour où l'Etat va s'imposer, pour dire que, plus jamais, il y a des façons, 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 c'est vrai que le chômage n'est pas préférable. Mais, à un moment donné, il faut que l'Etat mette, pour dire que, n'importe qui ne doit pas encore payer comme ça. Tout le monde a qui a fait la même chose. Katoumbi, à l'époque, avait fait la même chose. Obligé à tous les bateaux qui concernent la mission, il faut que, au moins 100 dollars, au moins 100 dollars. Si nous allons à la logique, je crois que ça peut aller. Tout le monde a l'impossible, parce que l'Etat est faible. Si l'Etat devient fort, l'Etat dit, tous les serveurs, toutes les serveuses, tous les serveurs, 200 dollars, pas moins. ils vont trouver des serveurs. Ils vont trouver des serveuses. Et vous savez, la conséquence première, c'est la qualité du travail. Les serveurs, ils vont avoir des compétences. Ils vont mériter ça. Et on aura promis la méritocratie dans un certain degré. Tout est question de vision si nous voulons changer les choses. de la mériture. Ils vont être gardiennages. 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 Ils vont être sécurité. Ils vont être. Mais il faudrait qu'ils aient autorité. Ces gens-là sont... Mais c'est des esclaves, à la limite. C'est des esclaves, à la limite. Ils vont vous foutre. 50 dollars, s'il vous plaît. 50 dollars. 100 000 francs. Congolais. 50 dollars. Dans un pays où les choses sont extrêmement chères. Maintenant, vous avez 50 dollars à Yakawana pratiquement tous les jours sur le relais. Et c'est comme ça. Ça veut dire 50 dollars par mois, Neko. Fais 50 dollars divisé par 30. Et puis, tu fais encore divisé par 15. Ça te donne combien ? Voilà le montant que le monsieur gagne par jour. N'ose pas les diviser par heure. Tu auras pitié. Tu risques que tu ne peux rien trouver. Est-ce que vous imaginez dans un pays comme ça ? Vous vous imaginez comment nous sommes en train de fabriquer la pauvreté au lieu de fabriquer la richesse. Vous me dites que dans un pays comme ça, vous pensez qu'il y a des hommes qui réfléchissent convenablement et qui sont au pouvoir ? Non. Excusez-moi de le dire. Non. Parce qu'à quoi sert l'intelligence dans un pays ? C'est résoudre le problème d'une société. Lorsque vous avez dans une balance beaucoup d'intelligence, beaucoup d'intelligence, mais que le problème continue à demeurer, c'est qu'il y a un problème. Soit il y a une volonté manifeste de maintenir les choses dans ces conditions-là, ou alors c'est des bougres qui font semblant d'être intelligents. en tout cas, c'est un bon devoir. C'est un bon devoir. divisé par 15. Moutoua dans un autre à combien ? Si j'étais fort en calcul, j'aurais trouvé le montant. Mais le temps va... Est-ce que vous imaginez tout ça, mes frères ? Alors, obligé de vivre comme ça tous les jours de la vie. Et rencontrer les gens qui ont désespéré. Excusez-moi, c'est les gens qui ont désespéré. Mais c'est normal qu'il n'a mis beaucoup qu'il n'a pas d'église. C'est normal qu'il va chercher ailleurs. La foi, la survie ailleurs. Et vous vous étonnez pourquoi on a beaucoup d'églises. Les gens vont chercher des réponses que l'Etat ne leur a pas données. Ils vont les chercher à l'église. Et quand ils vont à l'église, on leur dit, taisez-vous, laissez passer. Dieu seul sait. Et comme on a déjà dit Dieu seul sait, qu'est-ce que vous voulez ? Dieu seul sait ? Ben on laisse. Dieu seul sait. Et voilà l'inamnition d'un peuple dans le modèle Loan. Voilà comment vous avez fabriqué la pauvreté. Parce que ce monsieur-là a une femme. Ce monsieur-là a des enfants. Donc ça veut dire que ces enfants ne vont pas étudier. Comment un enfant va étudier si son père gagne 100 000 francs le mois ? Comment il va étudier ? C'est-à-dire, on me dit que ça va coûter 6 500 francs par jour. Voilà. Donc 6 500 francs Congolais par jour, c'est combien de dollars 6 500 francs ? C'est moins de 5 dollars. C'est environ 3 dollars. Donc ça veut dire que par jour, quelqu'un gagne 3 dollars le jour. Est-ce qu'on peut imaginer le modèle Loan ? Bon, c'est vrai quand tu dis 3 3 3 dollars le jour. Tu penses que c'est quelque chose d'intéressant ? Non. Ces gens-là allaient la rater Boutou Bimba. Avec tous les risques possibles. Tous les risques possibles. Bah il dit celui qui paye. Celui qu'on va arrêter. Si un voleur vient. Celui qu'on va arrêter. Donc ce monsieur là va se prendre une balle. Pour 3 000 francs. C'est-à-dire quand il y a des gangsters qui viennent la nuit, des coulures qui viennent la nuit, il doit les affronter. Il affronte ces gens pour combien ? Bon, il laisse sa femme et il risque de laisser une veuve et ses enfants pour 3 dollars la journée. C'est-à-dire 10 heures 3 dollars. Ce que tu as 3 dollars en a par heure a-t-il combien ? Au moment où vous mettez ma baie et vous pensez que ce monsieur là quand son coeur est en train de tourner, votre pays va se développer. Il ne se développera jamais. Parce que pendant que nous nous sommes en train de faire de gros efforts pour que le pays se développe, il y a encore des gens qui ont mal, qui portent en eux des blessures et des humiliations de ce pays. Si nous n'arrivons pas à régler ça, ça ne marchera jamais. C'est pourquoi nous nous disons il est temps maintenant de faire mieux. Certaines choses changeront si l'on décide de changer. Comment vous pouvez laisser vos frères congolais dormir chez les libanais et que les libanais leur donnent l'argent comme si c'était des vouriens et bien inutile. Qui est ce congolais qui peut utiliser le chinois, le libanais et pas le modèle au sens que l'Etat ne les protège ? Qui ? Vous voyez vraiment un congolais aller en France faire travailler les français sans respecter le SMIG, sans respecter heure de travail sans respecter vous pensez vraiment à quoi il m'a fait mais on va mettre la clé. On va le demander de partir. Mais pourquoi chez nous ces gens ont trouvé une terre fertile pour détruire pour faire pleurer les gens comme ça ? Je vois encore les vidéos des congolais qui ont fait les gens qui ont fait la clé. C'est le reste qui a fait l'érosion. Nous avons vu ces jeunes gens qui ont fait des gens pour qu'ils n'ont rien d'autre. Parce qu'ils n'ont rien d'autre. Moi, j'élève des trucs. Je suis un élèveur. Mais lorsque je vais acheter mes trucs là-bas pour mes clé-bas en rentrant on se rencontre avec des gens et du coup tu es découragé. Tu dis moi j'achète ça mais c'est pas pour ça. Comment vous arrivez à le faire ? Et on a fait plus d'une fois comme ça. À un moment donné, j'ai dit non, non, j'ai risqué de régler la misère du monde. Je n'y vais plus pour ne plus être parce que chaque fois que tu vas acheter pour ça. Tu dis à cette maman-là non, non, non. Et elle te pose une question qui t'arrode l'esprit. Ah, papa. Vous allez dire cette femme-là non, mais elle est dans un système. Elle est dans un système de pensée. Elle est dans un système de croyance qui ne fait que produire la pauvreté. Elle ne peut pas réfléchir autrement. Elle est dans un système 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 de pensée. J'ai demandé aux petites filles, aux petits garçons qui vendent dans la maman-là. J'ai souvent l'habitude quand je rencontre un ou deux petits qui me disent soit j'achète tout, soit j'achète une bonne partie ou soit je lui donne l'argent. Ça dépend de comment je me trouve ces jours-là. Mais tout n'y est bon. Petit, autant moi là-bas, mon mot Inyango nous nous appelons ça comme ça. Inyango, ça dit le capital en est à combien ? Il te dit non, le capital en est à 5 000 francs. 5 000 francs ? Non, tout ça, c'est pour 5 000 francs ? Oui, pour 5 000 francs. Est-ce que vous ne comprenez pas que c'est normal que la petite fille n'en va pas envoyer comme on va bander quand ils vont nos enfants aller à l'école, quand ils vont nos enfants bien habillés, quand ils vont nos enfants avec des chaînettes et des montres et des téléphones luxueux ? Ils n'ont pas ça. Vous pensez qu'ils ne peuvent pas développer ? Ils ont envie de prendre ça par force ? Nous avons créé une société déséquilibrée. Vous avez vu ? Moi, c'est pourquoi j'apprécie la gratuité de l'enseignement. Parce qu'au moins tous nos enfants vont aller à l'école, ils auront au moins les mêmes chances. On n'a pas les mêmes chances quand quelqu'un a étudié, quand quelqu'un d'autre n'a pas étudié. Nous n'avons pas les mêmes chances. Ça dépend devant quoi on est. Mais on n'a pas les mêmes chances. Mettre les enfants dans la même pierre d'égalité, c'est leur offrir n'est-ce que l'enseignement élémentaire. Et c'est ça que le président a estimé qu'ils allaient qu'ils aient bien. Voilà pourquoi moi, je l'encourage. Depuis deux ans, on allait avoir 6 500 000 enfants. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Kabil en a laissé 12 millions ou je ne sais pas moi combien d'enfants qui n'ont jamais étudié. Ils sont en train de faire de 12 millions ou 13 millions comme ça. Mais en une année, Félix avait déjà pris 2 500 000. Deuxième année, il y en a 4 500 000. Donc, on a déjà 6 millions. Dans la quinquennat, il nous aurait réduit au moins à 10 millions d'enfants scolarisés. Mais ça aurait réglé le problème. Il n'aurait qu'il a réglé le problème déjà. Et je suis convaincu qu'il aurait réglé le problème. Donc, si on continue logico et qu'il a la chance de faire 2 mandats, ça veut dire que Félix aura mis à l'école au moins 20 millions de personnes. Au moins 20 millions de personnes. S'il a 2 mandats et que tout se passe bien, il peut mettre à l'école 20 millions de personnes que Kabil avait laissées sur le chemin. C'est tout notre péché quand on dit ça. C'est là où les gens se fâchent. Ils disent non mais à côté de la cahier, à côté de la cahier. Quand quelqu'un fait les choses bien, il faut parfois apprécier. C'est ça aussi. Arrivons à respecter Moussala et Baninga. Tu ne peux pas venir profiter du boulot de quelqu'un d'autre. Mais c'est incongru. C'est quand même... Comment ça ? Moi, je le regarde comme ça. Parfois ça me fait rire. Il y a des gens qui n'arrivent pas à respecter notre boulot. Il y a des gens qui, littéralement dans leur manière de parler, me manquent de respect. Mais je tolère quand même. Je tolère. Parce que je dis seulement au Seigneur, qui n'arrivent pas qu'il y a des gens qui manquent du respect pour rien. Je ne sais pas au nom de quoi. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas ta faute. C'est l'État qui nous a mis dans ces conditions. Si l'État avait organisé convenamment les choses, tu aurais compris l'importance de la réunion. Nous, les gens ne respectent pas les gens. Nous respectons. Les musiciens ne respectent pas. Les gens ne respectent pas. Les gens ne respectent pas. Un pays, les gens qui sont journalistes ne sont pas. Un autre élément qui a échappé c'est le stagiaire. Le stagiaire n'est pas une entreprise. Mais il faut que nous a mis les gens. les gens ne sont pas les gens. Les gens ne sont pas les gens. Qu'est-ce que ça a à voir avec le travail ? Qu'est-ce que ça a à voir ? Le stagiaire est venu apprendre. Il n'est pas venu apprendre la cuisine. Il n'est pas apprendre la cuisine. Il n'est pas apprendre la cuisine obligatoirement. Moi je me rappelle quand on m'a fait ça quand j'étais encore stagiaire. Je ne fume pas naturellement. Je ne bois pas. Mais le monsieur vient il m'a dit « Petit, c'est pas possible. 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 Je suis allé acheter un lié. Là on lui dit pourquoi. Après je lui ai dit tu aurais pu me demander calmement de toutes les façons. J'allais le faire. Est-ce que tu t'es vraiment obligé de me milire pour gagner après ? Tu gagnes quoi en faisant ça ? Moi je l'ai dit parce que je n'ai jamais eu quelque chose de gratuit depuis que j'ai commencé mon parcours. Jamais eu quelque chose de gratuit. J'ai fait l'été. J'ai payé tout cash comme ça. Et moi je disais à Dieu le jour où j'aurai une entreprise je ferai beaucoup de biens aux autres. Et personne n'essaierai à me payer quand je serai là. Personne. Parce que ce que nous avons vécu il faut y'a soupe par la bise. Batou bako ya si ma bango n'angote. Motou mayele nan zela yalakanden n'ini. Bokoko yelobiboe. Soko kotambo la nan zela obeti libakou longola libanga wana. Kunda plas wana. Soko kokiko longola libanga te signale chanze te amonene pukie batou bako ya si mano bamona libakou babeta yangote. Mebiso batou ya mayele teto aline n'ini. Obeti libakou abet alibakou poyo kagu. Yo po sepela. Plasoyo lékyo tutani. Mais télémata wana me savanne bandeko moussous bandeko boya te boya te Bito tonobaka oh lana oh 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 ah ibakou ya lio. Motarko et motarko le karanate. Mais nous on n'est pas comme ça. Nous nous arrangeons les conditions si on a kouyaki. Nangino moutoumoussi a kouyapé bien. Comme ça blasekka. Voil est le sanisme que nous avons développé. Tozae moumoudon c'est cynique. On n'a pas pu ça moumoudon a kouyapé. Félix a échoué moumoudon qu'il a échoué. Tu gagnes quoi ? C'est ça notre mentalité. Tu gagnes qu'un nini moumoudon a échoué. C'est comme ça l'onimou. Il y en a qui est Dubaï. Il y en a qui est un copain qu'il a échoué. Ça te coûte quoi de faire mes petits textos ? La Bible dit la sentinelle est placée au-dessus pour voir rêver sur le peuple. Si le malheur arrive et que la sentinelle a moniango l'Eternel averti à la sentinelle. La sentinelle doit informer qu'il n'y a pas de tonneau. Il 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 n'y a pas de tonneau. donc, on voit beaucoup le sentiment de cette sentinelle. Il y a des noms, n'est-ce pas le sentiment de la sentinelle? Ah, WILL нам dit la sentinelle? Le sentiment de ta sentinelle? Il y a des noms après le temps, à Facebook, comme il y a des tvity et à Twitter. Comme il y a des noms ne pourront pas trouver le moyen pour denoncer, pour informer aux autres que mes frères ne venait pas d'ici, le malheur est à tel niveau. Si les autres prennent ça pour de la plaisanterie il n'y a pas de problement! Oub resume Ripaw thiefaw du Roach Fais ton boulot. Mais il ne faut pas dire aux gens que les gens n'aiment pas les conseils. Même si je dis, ils ne suivront pas. Toi, fais ton travail. Ne t'occupe pas des autres. Toi, acquitte-toi de ton devoir. Je vais en Chine. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je dis à mes frères, chers frères, évitez tel endroit. Il y a un problème. Soyons des... Tu as alerté que le mal est arrivé. Ou le mal est sur le point d'arriver. Soyons bien des cœurs. Comme ça, quand nous allons dimanche à l'église prier, même Dieu est content de nous. Je termine avec l'ICCO. Yabakoko, toujours. Mokonomoko n'ambo ka moko. Batoubalaki, belé n'ambo ka wana. Motomoko kenda ga zamba. Soka keyi zamba. Akouta nana ba kanga. Soka abibi nana ba mouba nana ka telmo ebele. Ana mwasi nana ba na ebele. Ana mwasi nana ba ebele. Soka ya zongi, batou yon soa quartier, babi maka. Babi, papa sakae. Pakalo sako. Soka pese pakalo sako, oké lenga, oké go. Abishyo, mako kyo lokoko. Pakalo sako, mako kyo lokoko. Sa veut dire, zonan lo koku yango. Zonan lo koku yango. Zonan lo koku yango. Lokoko yango 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 kanga. Soka mboka wana. Mwasi nana ba koku yango. 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 Mwasi nana ba koku. qui disent « Ah, la Chine qui est alliottée, si tu sais, au fond de toi, que tu fais le bien, fais-le. Laisse les autres faire leur affaire. Respectons le boulot des autres. Toto, samisala et baninga, tope, sero, respect. Début à sa geste et à péroana. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici. Salut, je m'appelle Blanchard N'Banzo, je suis congolais, vivant ici en Angleterre et je suis directeur de la compagnie Blancho-Logistique. Blancho-Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc Blancho-Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici en véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi des cartons, des cartons spéciaux, des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le C-FRED, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le AirFRED, donc le fret aérien. Et nous avons aussi l'Europe de faire de le routier. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts, Blanco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle WO, et que là, nous avons, c'est 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres. Donc, vous avez, including, donc, la douane, le transport est inclus. Blanco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501